Je vais commencer tout de suite par Frédéric. En une minute, pourriez-vous juste présenter Fivory pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, parce que c'est une société récente. Comparé à Total, naturellement. Comparé à Total, voilà, ou à Clear Channel. Isabelle, oui, merci. Dans un premier temps, je vais faire référence à la présentation de Nicolas, puisque Fivory, c'est un mobile wallet. Alors, mobile wallet, ça a été assez galvaudé. Un mobile wallet, c'est Living Services pour le monde du commerce. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? C'est assez simple. Pour un consommateur, Fivory va être une application mobile qui va l'accompagner tout au long de son parcours d'achat et dans lequel il va retrouver les informations, les promotions, les cartes de fidélité de ses commerçants, de manière évidemment dynamique, et ses moyens de paiement, puisqu'avec Fivory, avec cette application, je vais pouvoir payer en magasin et en ligne. Le commerçant, lui, va pouvoir animer cette communauté d'utilisateurs en utilisant des outils naturellement intuitifs mis à sa disposition pour, petit un, personnaliser la relation client, mais au sens 2015 du terme, c'est-à-dire en s'appuyant sur les données générées par le système. Deuxièmement, pour localiser la communication, c'est-à-dire avoir des communications qui sont relatives à la zone géographique qui concerne la personne à laquelle on s'adresse. Et troisièmement, pour créer un engagement qui, de notre point de vue, est la fidélité des années à venir. C'est-à-dire qu'on est à une phase de rupture, c'est-à-dire un peu le thème de notre conférence, et la fidélité qui s'annonce est une fidélité qui n'est pas comparable à la fidélité qui a été développée durant les 20 dernières années. Alors, en gros, on a articulé Fivory autour de trois principaux blocs. Le premier, c'est un réseau social de shopping. Donc, c'est comparable à Facebook ou à LinkedIn, simplement, c'est dédié aux relations commerciales. Le commerçant va créer sa page et va l'animer. Et le consommateur, lui, va télécharger l'application, créer un profil et va recréer son univers de chalandise au sein de l'application en likant les magasins qui souhaitent suivre, donc ceux qui fréquentent ou ceux qui souhaitent fréquenter. Ça, c'est assez basique. Pourquoi on est dédié au commerce ? Parce qu'on a rajouté la fonction paiement, qui est la caractéristique du commerce. C'est une relation qui se ponctue par un paiement et du commerce. Et donc, au-delà de la croissance organique de la communauté créée par des likes, on va avoir en complément la communauté qui se crée par des paiements. C'est-à-dire, quand je vais payer dans un magasin avec Fivory, je rentre dans la base client du commerçant et ce commerçant va ensuite pouvoir animer la relation avec des outils qu'on met à sa disposition qui sont diffusion d'actualité, de promotion ou gestion de programmes de fidélité. Alors, on parle de... Aujourd'hui, le thème, c'est disrupt ou be disrupted. Alors, comment ça se traduit concrètement dans la transformation digitale ? Alors, c'est un vaste sujet. D'abord, parce que le commerce est une longue histoire. Je dirais qu'un point sur lequel il faut s'attarder, c'est que quand on utilise le smartphone, on a 88% du temps passé qui est passé sur des applications mobiles. Alors, certains l'ont saisi, donc tout le monde fait des applications mobiles. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui 1,4 million sur les stores. Le problème que ça représente, c'est que sur votre téléphone, on va pouvoir en stocker maximum une trentaine. D'ailleurs, le dernier iPhone ne fait que 16 gigas, c'est-à-dire. Et vous allez en utiliser entre 4 et 8 de manière récurrente. C'est-à-dire que la huitième application représente moins d'un pourcent de l'usage des applications que vous faites sur votre téléphone. Donc, quel que soit le capital marque, on se rend bien compte que si on se positionne du point de vue du consommateur, il est inenvisageable d'avoir toutes les applications de tous mes magasins, de toutes mes marques. C'est aberrant. Alors, effectivement, si je suis aficionados d'une marque, je vais pouvoir avoir l'application. Mais ce n'est pas le sens du commerce. Le sens du commerce, c'est bien d'adresser des clients et des prospects de la manière la plus large possible. Et donc, on est convaincu qu'il y a un phénomène d'agrégation qui sera le secret de la digitalisation de la relation client. Et si je fais un parallèle avec ce qui se passe dans la vie réelle, physique, les commerçants se regroupent dans des centres commerciaux ou dans des centres-villes. Donc, nous, on pense que les commerçants, dans un univers smartphone, doivent se regrouper au sein de la même application pour créer de la pertinence du point de vue du consommateur. Alors, il y a deux éléments clés qui vont, je dirais, rendre cette démarche qualitative. Premièrement, c'est l'ergonomie. Alors, une fois, effectivement, l'ergonomie signifie ne pas avoir 40 applications si on visite 40 magasins. Mais c'est surtout aussi l'ergonomie de l'application elle-même. Et donc, je peux encore faire référence à ce qu'expliquait Nicolas dans sa présentation. Et deuxièmement, quelle est la valeur ajoutée de l'exploitation de la donnée pour rendre le contenu qui est présenté au consommateur le plus pertinent possible ? Ces deux éléments-là, pour moi, c'est un métier. C'est le métier de Fibori. Et justement, nous lançons cette démarche qui, finalement, est comparable à d'autres démarches qui seront plutôt les démarches des GAFA. C'est comment je fédère au sein du même système des relations commerciales entre commerçants et consommateurs. Alors, est-ce qu'il vous semble qu'il y a des annonceurs plus mûrs que d'autres pour comprendre ce genre de démarche ? Alors, on va avoir toute l'échelle, naturellement. Du moins mûr au plus mûr. On est vraiment dans une période de rupture. C'est-à-dire qu'on est dans un phénomène domino. Et effectivement, les annonceurs s'approprient ce sujet de manière réelle. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il y avait un chief digital officer ou quelqu'un qui faisait une app dans un coin. Et donc, du coup, on se digitalisait. C'était très bien. Je pense que tout le monde réalise que développer une application, c'est un métier. La faire télécharger, c'en est un autre. Et la faire utiliser et réutiliser, c'est encore plus compliqué. Surtout quand on sait que, de manière moyenne, 80% des applications téléchargées sont désinstallées dans les 7 jours qui suivent. 80%. Autant vous dire que les marques, ou en tout cas les enseignes ou le commerce, n'ont pas ça comme expertise première puisque leur expertise première est bien de faire du commerce. Et donc, participer à une démarche qui fédère la zone de chalandise en général ou le commerce est certainement plus profitable que de laisser se développer des démarches peut-être pertinentes mais menaçantes que sont celles des GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon qui, on l'a tous constaté, s'approchent du monde du retail en développant dans un premier temps, évidemment, des moyens de paiement pour ensuite, je dirais, développer des services complémentaires tels qu'on l'a vu dans l'Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada